On est dans la suite de notre show sur Messia Ticharim et nous sommes maintenant au Perik Zayn, 7e chapitre, Bebeur Chelke Azrizout. Nous allons maintenant expliquer et détailler les différentes parties de la Azrizout du Zé. Les parties qui constituent le Zé sont au nombre de deux. Une partie avant de commencer l'action et une partie après. En quoi consiste le Zé qui précède le début de l'action ? C'est que l'homme ne laisse pas le temps passer comme un peu le Hametz monté quand une mitzvah se présente à lui. Et là, seulement que quoi alors ? Que lorsque le temps arrive, quand on parle d'une mitzvah spécifique au temps. Ou bien lorsque l'occasion se présente, lorsque c'est une mitzvah, qu'elle se présente comme une possibilité. Ou bien même lorsque la personne commence à réfléchir à l'idée de faire la mitzvah. Vous savez, des fois on commence à avoir une bonne idée de faire quelque chose de bien. Alors, que ce soit au moment où la mitzvah temporelle arrive, que ce soit lorsque l'occasion se présente, ou lorsque même on a pensé à faire quelque chose d'une mitzvah, qu'il s'empresse et se... Ah, il s'empresse de deux manières quoi. Yem'er et Yahish, c'est deux manières de dire, il faut qu'ils se grouillent quoi. De faire l'action, l'attraper littéralement, et la réaliser. Il ne faudra pas qu'ils laissent le temps passer entre temps. Parce que le temps est quelque chose qui met en danger. Parce que chaque instant qui se renouvelle, chaque seconde qui passe, quelque chose de nouveau peut venir pour empêcher la bonne action. Alors, je voudrais ici vous citer quelques enseignements, parce que je vais encore... On va aller encore un tout petit peu, après, je vais vous citer un enseignement très important. Mais l'idée ici, en fait, elle est que... Le bien doit être réalisé immédiatement lorsqu'il est possible. Et lorsque quelqu'un a une pensée, une idée ou une occasion de faire quelque chose de bien, on va citer tout à l'heure les paroles du Maral, qui dit qu'il ne faut pas laisser tomber la mitzvah sous le temps, sous la temporalité. Et en fait, la réduction du temps, c'est quelque chose qui fait que réduire le temps, c'est l'enatserach et azman. C'est rendre victorieux celui qui réduit ce temps, mais aussi, dans le mot nitsachon qui veut dire vaincre, il y a aussi le mot nitsach qui veut dire éternité. C'est parce qu'en fait, notre vie à nous, elle est dans un monde qui est un monde de temps, de faire quelque chose de chaque instant, quelque chose d'éternité. Comment ? C'est simple. C'est que lorsque nous, on agit dans un monde qui est un monde de temps, c'est qu'on est dans une temporalité qui est limitée, puisque même si on prie pour avoir et même si on va jusqu'à 120 ans, chaque jour, chaque minute, quand elle est passée, on peut dire, voilà, le temps est passé. Ce n'est pas vrai. En réalité, si on sait saisir les occasions et les opportunités, on est capable de vaincre notre relation au temps et d'éterniser, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qu'on a fait du temps est quelque chose qui va transformer l'éphémérité de ce qui pourrait être gâché dans une manière de vivre le temps qui laisse tomber la vie, à laisser le temps passer, pour éterniser le temps, c'est-à-dire épargner ce qui, par nos actions, transforme quelque chose de perdu en quelque chose de gagné et d'épargné pour la fin des temps, c'est-à-dire pour lorsque on sera dans un monde où il n'y a pas de temporalité. Parce que le monde des âmes, le monde qui n'est pas le monde de ce monde-ci, c'est un monde éternel. L'âme, elle existe avant de rentrer dans le corps et elle existe après de quitter ce corps. Et cette enveloppe corporelle, elle a une certaine durée, mais notre rapport, en fait, à ce monde-ci, il doit être, on va dire, conditionné par notre vie spirituelle, par notre âme éternelle. Mon rave, il avait l'habitude de dire que le mot zman, qui veut dire le temps, il a une double connotation. Quelqu'un peut être mousman, invité. Quand vous êtes invité, en fait, c'est celui qui reçoit, qui vous sert ce qu'il a dans son frigo. Et même s'il vous attendait à autre chose, ben voilà, il y a ce qu'il y a. Et il y a celui qui est mazmine. Celui qui est mazmine, c'est celui qui invite. L'hôte. Le rapport au zman, il est soit actif, soit passif. Est-ce que tu contrôles le temps ? Je ne sais pas si vous connaissez, bien sûr, en hébreu, le mot azmana, ou l'azmine, qui veut dire commander. T'as-tu l'azmine ? Quand vous allez être dans un restaurant, vous voulez commander ? Oui, on veut bien commander. C'est l'omachismanti, c'est pas ce que j'ai commandé. C'est-à-dire qu'on a un rapport qui est actif au temps. Ou bien, animusman, c'est un rapport passif. C'est lui qui me commande. Malheureusement, des fois, on est prisonné dans une temporalité qui fait de nous ce qu'elle a décidé. Un juif, c'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber ses actions sous le temps. D'ailleurs, le rave Oetner, un très beau chapitre dans son introduction sur Pessah, où il explique que le peuple juif, il a un problème avec le temps. Vous savez, nous, on vit en Israël. Le klaxon est l'expression très connue. On n'a pas besoin de parler hébreu pour savoir qu'on comprend ce que la personne veut nous dire. C'est qu'en réalité, la personne ne veut pas perdre une seconde dans une semaine qui commence, pour ceux qui font Shabbat, le samedi soir, juste avec la sortie des étoiles, et qui se termine le vendredi quand on entend la musique et la sonnerie du Shabbat. Parce qu'en réalité, c'est des semaines qui sont très longues et même si on peut se dire oui, mais bon, c'est parce qu'on fait beaucoup de choses, oui, mais si on nous donnait même neuf jours dans la semaine, on les remplirait aussi. Puisqu'en fait, le âme Israël a une question particulière avec le temps. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le âme Israël est éternel. Il n'y a pas de civilisation, de peuple qui a pu tellement perdurer, surmonter toutes les épreuves, les menaces. Toutes les civilisations antiques, elles sont parties. On n'a plus rien. On ne peut pas comparer l'Égypte d'aujourd'hui à l'Égypte d'il y a 2000 ans. Mais le juif d'aujourd'hui, on peut le comparer au juif d'il y a 2000 ans. Il a toujours cette filine, son oulaf, sa cabane pendant Soukhot. Il mange des galettes depuis qu'il est sorti d'Égypte il y a 2800 ans. Et en réalité, quelque part, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Et en même temps, dans cette éternité, on a un problème. Parce que l'âme, en fait, spirituelle, elle souffre, nous disent nos kachamim, dans ce monde corporel, dans ce monde qui est matériel. Et comme on est constitué de deux parties, une partie qui est très haute, qui vient d'un monde des âmes. Le monde des âmes, il n'est pas le monde des corps, tout le monde peut l'imaginer. Même si on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ce sont des paroles un peu kabbalistiques. Mais il faut savoir que dans l'histoire de l'Esprit-Makadoshim, il est écrit que la partie de l'homme qui est une partie d'âme, cette partie qui est une âme, elle vient d'un monde qui est supérieur. Et en fait, quelque part, elle est un petit peu comme ça, en visite. Elle est un petit peu comme ça, de passage dans un corps. Et il y a cette contradiction, ce paradoxe, ce conflit entre le corps et l'âme. Mais en même temps, finalement, l'action spirituelle, c'est une action qui est éternelle. On ne peut pas la faire de manière où notre rapport à cette action, il est matériel. Quelqu'un qui prend trop son temps pour faire une action qui est éternelle, c'est quelqu'un qui n'a pas compris la nature. Donc quand l'action se présente, on doit s'empresser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on doit réduire le plus possible le temps pour se rapprocher de quelque chose, de l'éternité ou de l'éternisation de ce qu'on fait de ce temps. Et en fait, la manière qu'on a d'utiliser en français, tu t'éternises là, c'est quelque part, tu prends trop de temps pour faire les choses. Nous, en fait, on éternise d'une autre manière. C'est qu'on transforme quelque chose qui aurait pu être éphémère en quelque chose qui est éternel. Il dit le Raph, « Ve'alamitadzea davar e'irunu zikhronam livraha ». Et sur l'authenticité de cette chose-là, « Nos maîtres nous ont éveillés » « Lorsqu'il était question d'introniser le roi Salomon. » Chez Amar David le Benayahu, David Amélech a parlé à Benayahu Benyoyada et il lui a dit « Ve'oratemoto el-Gihon ». « Amenez-le tout de suite à un endroit qui s'appelle Gihon ». « Benayahu Benyoyada et Amélech et Amélech et Amélech Amen. Kényomarachem ». Et Benayahu, ordre du roi, pas de discussion. David Amélech a dit qu'il fallait introniser son fils Shlomo pour être son successeur. Il a dit « Ok, pas de problème. » Et Khamim on dit dans le Midrash « Pourquoi est-ce que David Amélech a dit « Il faut tout de suite l'amener ? » « M'ouzikhonam nivracha » Rabi Pinchas B'cham Rabi Natan de Tsipori « Valok par Némar inében l'adlach ou yie Ichmenoha » Voilà que dans les chroniques, lorsque Bémet, on a raconté l'histoire, on a dit que de toute façon le fils de David qui est Shlomo, c'est lui qui sera Ichmenoha, celui qui sera le roi lorsque toi, entre guillemets, voilà, toi tu quitteras ce monde et lui, il sera, tout se passera bien entre guillemets. On pourrait dire dans la sérénité. Alors si ça va être dans la sérénité, pourquoi a-t-on besoin de presser quelque chose qui de toute façon arrivera dans la sérénité comme une promesse d'Hachem ? Si Hachem a promis, il a promis. Seulement, nous dit le Midrash que il peut y avoir beaucoup d'empêchement jusqu'à ce qu'on arrive à Gihon. Vous savez, l'autre jour lorsqu'on a déménagé, alors il y a un monsieur qui m'a dit alors ça se passe bien, le monsieur qui travaille là-bas, je lui ai dit moi je parle pas avant la fin. Et toutes les deux heures, il m'a dit alors t'es content ? Je lui ai dit tant que tout n'est pas en place, je parle pas. Et d'ailleurs, quand il a voulu que je lui règle, à un moment il est venu une ou deux heures avant la fin, je lui ai dit non t'as pas compris, non seulement je parle pas avant la fin, mais je paye pas avant la fin. Chez moi, tant que c'est pas terminé, je paye pas. Oui mais chez nous, je dis ça change rien, tu peux faire ce que tu veux. Je n'ai rien signé et moi je vais pas partir parce que tu sais où j'habite, j'ai pas une tête de voleur, je te paye. Mais quand le travail est terminé, jusqu'au dernier carton, je suis là, il n'y a aucun problème. Bon, il rabotaille, il peut y avoir des empêchements. On peut casser le dernier carton avec plein de cristal, on peut perdre un endroit qui barminane et un endroit qui est important. Et nos maîtres vont nous dire jusqu'à qu'on arrive à la ville de Guion, on doit là-bas introniser le roi, va savoir tout ce qui peut se passer. C'est pour ça que nous avons commenté le verset qui parle de la matzah chez Moura, de la matzah, la galette, le pain azim qu'on doit garder, vous savez qu'on doit le garder et puis aujourd'hui on a beau rachem des rcherim, des tampons de certification de cache-route exceptionnelle où depuis le moment de la moisson on sait ce qui s'est passé avec le grain, Hachamim nous ont dit qu'il faut garder les matzahs, Hachamim nous dit que quand on voit le mot matzot qui s'écrit de la même manière que le mot mitzvot, et bien vous savez que dans le Sefer Torah puisqu'il n'y a pas les voyelles, Hachamim joue de cette ambivalence de voyelles pour donner des fois des drachs des commentaires. Et Hachamim nous dit de la même manière que si jamais tu veux avoir des matzot, il faut faire attention parce que la patte ne monte pas, de la même manière quand le mitzvah vient à ta main, ne laisse pas monter le hamez. Alors je voudrais ici faire une petite parenthèse et vous citer un enseignement extraordinaire du Pachaditz Haq, Ravu Itzra Koutner, premier volume sur Pessah. Le commentaire du Pachaditz Haq est le suivant. De la même manière que si tu ne gardes pas suffisamment bien les matzot, non seulement ça ne devient pas une matzah chez Moura, une matzah sur laquelle tu peux faire la mitzvah de manger le sort du Pessah, mais en plus elle devient hametz, ça veut dire que tu transgresses un interdit critique. De la même manière il nous dit le Ravu Itzra Koutner puisque le fait d'être zélé dans les mitzvahs, on l'apprend de ce même verset, celui qui ne s'empresse pas dans l'accomplissement des mitzvahs, non seulement il ne fait pas la mitzvah indéminablement, mais il dénigre la mitzvah. Et comme je vous ai cité tout à l'heure, le langage du Maharal c'est parce qu'il a fait tomber sous la temporalité. Et quelque part la réduction le plus possible de la souffrance de la temporalité que l'âme ressent lorsque l'on prend trop de temps pour réaliser une mitzvah, cette réduction la plus incompressible, ça veut dire que tu ne peux pas aller plus que ça, c'est la manière avec laquelle on montre à Katshwaruchou que ce qu'on fait quand on a compris il nous a, on l'accomplit pour émettre le fer pour l'éternité. Alors je voudrais juste raconter une petite anecdote qui est très sympathique pour montrer que dans la vie on doit s'empresser mais on ne doit pas bâcler. je ne sais pas si certains se rappellent il y avait un homme qui s'appelait Rav Kalman Shmulewitz c'était mon voisin de prière il avait 85 ans 86 ans 87 ans quand il a quitté ce monde et on priait ensemble mon fils et moi en face de lui pendant des années tous les matins à 6h30 et on n'arrivait jamais à arriver avant lui parce qu'il était toujours là très tôt et mon fils tous les matins on me disait Kalman mais à quelle heure il arrive c'est pas possible et on essayait d'arriver plus tôt c'est vrai qu'à 6h30 il y avait déjà à la synagogue avec un petit garçon de 8 ans c'était 9 ans c'était pas évident mais on est arrivé quand même et je me rappelle qu'une fois cet homme là il était francophone aussi puisque c'est lui qui avait vécu de la libération de Paris j'avais fait une vidéo je ne sais pas si vous vous rappelez un homme exceptionnel avec une histoire passionnante et cet homme là en fait qui était mon ami je l'ai fait donc je l'ai interviewé on a discuté il m'a raconté toute son histoire vraiment passionnante et c'est monsieur un jour je suis arrivé tard à la synagogue et je suis parti tôt je ne sais pas ça peut-être vous arrivez dans votre vie malheureusement c'est quand vous arrivez et vous vous dites ça va ils n'ont pas encore fait l'ishtabar et vous partez quand vous dites bon ça va ils ont fait déjà la chrée ou le chier chez Lyon j'ai des enfants à déposer je dois prendre rendez-vous chez le médecin faire la queue ça veut dire bon vous ne devez pas vous vous dites que vous partez mais non peut-être que d'après la halakha même vous avez peut-être le droit même si bon c'est un peu compliqué et lui il est venu il me dit j'ai un oncle qui s'appelait le lèvre qui était une fois avec le lèvre Simré dans un hôtel pour un shabbat le lèvre Simré c'est un grand chassid je crois que c'est de la chassidu de Gour un grand amitrachat et il dit et tout le monde a mangé et tout le monde a chanté et tout le monde a étudié et puis à un certain moment on est parti dormir et on a vu le lèvre Simré debout en train d'étudier et il étudiait pendant que nous on mangeait pendant que nous on chantait pendant que nous on étudiait et puis après on va dormir et il me dit mon oncle il a raconté qu'il a été dormir et il a vu le lèvre Simré comme ça lèvre Simré c'est le nom de son livre mais c'est comme ça qu'on le surnomme et le lendemain matin très tôt il se lève à l'aube et il voit encore le rave lèvre Simré continuer d'étudier alors il vient et le rave lui dit il lui a dit en yiddish il lui a dit toi t'as pas dormi il a dit tu sais il y a des gens quand ils vont à table il y en a ils mettent une heure une heure et demie pour manger et il y en a la même quantité ils la mangent en 10 minutes 15 minutes junk food fast food ça peut être très rapide alors qu'il y a des gens ils mettent 20-25 minutes une heure il y a des gens vous savez il y a des gens qui savent kiffer quand ils mangent ça veut dire tranquille d'ailleurs toutes les fêtes et tous les shabbats on mange tranquillement alors qu'en semaine ça va très très vite des fois on oublie même de manger il dit le rave moi il y a des gens qui dorment en longtemps il y a des gens qui dorment rapidement et moi j'ai dormi rapidement alors lui il m'a dit il y a des gens qui davnent lentement il y a des gens qui davnent rapidement ça veut dire prier il y a des gens qui le font rapidement on arrive à la bouteille sans presser dans l'émisode ça ne veut pas dire gâcher la mitzvah ça veut dire ça ne veut pas dire bâcler la mitzvah ça veut dire commencer la mitzvah sans béhémet laisser le hamet se monter et d'ailleurs on le voit puisque je ne sais pas si vous savez mais sur le paragraphe pourquoi est-ce qu'il est dit en araméen et nos khachamis nous disent c'est parce qu'en fait les accusateurs dans le ciel viennent accuser le hamisraël et pour ne pas qu'ils comprennent eux ils ne comprennent pas l'araméen on dit en araméen le début de la ragada d'abord on peut se dire c'est quoi l'accusation c'est parce que des fois il y a des cousins des voisins des amis qui ne font aucune mitzvah le gars il fait son religieux pendant le Pessar ou bien par exemple on sait bien que par exemple les Algériens qui pour beaucoup des fois étaient très loin de la Torah et les mitzvah ils avaient des chumrot des minagim des habitudes et des coutumes extrêmement regardantes pour Pessar pas manger de sucre alors qu'ils mettaient une date dans la bouche pour avoir du café de sers des choses que tu dis waouh ou bien les gens ils restent à Kippour debout pendant tout Kippour alors qu'ils ne font pas Shabbat le gars tu dis attends c'est quoi cette histoire et des fois il y a des accusateurs dans le ciel alors on dit on fait l'akhmania en araméen comme ça il n'y a pas d'accusateurs mais les commentateurs ils demandent ok mais ça c'est que le premier paragraphe si c'est ça tu devrais faire toute la ragada en araméen et on ne peut pas dire c'est parce que les gens ne savent pas lire et tout mais pas ça vous savez bien que l'akhmania c'est en araméen la réponse qu'une fois j'ai vu écrit très joli c'est que quand tu commences une mitzvah les accusateurs veulent t'empêcher de la commencer mais quand tu es dans la mitzvah elle-même c'est la mitzvah elle-même qui te protège ça veut dire quoi ça veut dire que l'empressement rabotaille c'est pas de finir vite c'est de commencer et d'amorcer quelque chose rapidement on vous propose de venir à un chiour n'attendez pas de dire demain je commence parce que demain je commence c'est ce que les gens qui veulent arrêter de fumer ils disent tous les jours c'est ce que les gens qui veulent arrêter le café ils disent tous les jours c'est ce que les gens qui disent qui vont arrêter de fumer ils disent chaque jour quand tu dis que tu dois arrêter tu dois le faire tout de suite il y a un rave que j'apprécie beaucoup à Paris et qui quand j'étais jeune avraire moi je fumais j'avais fumé un paquet par jour et une fois il m'a raconté comment lui il avait arrêté de fumer parce que j'avais du mal à croire qu'il fumait parce qu'il avait l'air vraiment quelqu'un qui fumait pas du tout il avait quand même une tolérance c'était un bétamin de H on avait le droit de fumer bon à l'époque c'était avant l'an 2000 c'est le rêve ça hier ma maman j'ai eu le téléphone hier elle m'a dit mais tu te rappelles de monsieur Intel je dis bah oui c'est notre prof de physique mécanique alors elle me dit oui bon à l'époque je sais pas si vous vous rappelez entre les bacs E et les bacs S il y a eu une ou deux périodes il y avait des techniques des systèmes automatisés il y avait comme ça un cours de physique un peu intéressant dans un labo physique et tout avec des machines et il y avait là-bas un prof je peux dire son nom parce que bon je sais pas qu'il regarde et elle me dit oui tu te rappelles je dis mais oui il était en Chidour avec une autre prof qui était très religieuse il est devenu religieux grâce à elle ah oui c'est vrai et elle me dit mais tu sais il se rappelle très bien de toi tous les deux j'ai dit ah bon j'ai dit bah moi je vais te donner une anecdote sympa quand il rentrait en classe on était quand en 1996 c'était pas en 1995 quand il rentrait en classe il sortait une cigarette et il disait ça dérange personne si je fume et avant qu'on réponde il allumait ses cigarettes et bizarrement le bruit qui résonnait parce que du coup nous tous on sortait une cigarette on allait 17 ans on était en 15 ans ou 16 ans je pense en seconde première et on fumait tous en classe dans son labo et c'était un truc en fumée ça dérangeait personne bon je sais pas si je devrais raconter ça pendant les chios rimes pourquoi je vous ai parlé de ça oui parce que pour les gens qui arrivent de fumer il faut savoir qu'une fois j'étais invité à parler en Shabbat dans une synagogue un jour vous avez droit à plein d'histoires d'habitude moi je suis pas un gars qui fait ni des blagues ni des histoires mais bon j'avais des histoires une fois j'étais invité à parler dans un minyan et ce minyan c'était un minyan fusé je sais pas si vous connaissez TGV fil à grande vitesse ça veut dire c'était un minyan Shabbat matin 7h 8h45 ouais en France ça veut dire un truc normalement qui existe pas et je me suis dit c'est bizarre quand même moi j'aime bien prier tôt donc je suis venu et à la fin le gars il m'a dit tu peux parler en fait il y avait un concours parce que c'est un concours c'était un truc de 14-16 ans des petits jeunes qui se la jouent je suis relis je sais lire très vite et un il lisait plus vite que l'autre et en fait à la fin on m'a demandé de te parler je leur ai dit j'ai une question à poser est-ce que le but de la prière c'est de prier ou est-ce que le but de la prière c'est de terminer la prière j'ai dit qu'est-ce que vous en pensez et en fait j'ai voulu les faire réfléchir au fait que quand on fait une mitzvah le but c'est pas de la terminer le but c'est de la faire bien par contre quand l'occasion d'accomplir une mitzvah se présente il y a des accusateurs et il y a des forces négatives qui veulent nous empêcher d'accomplir les mitzvahs vous le savez Rabotai la chimira qu'on fait avec ce qu'on dit le brititzrak la veille de la brit milah et on sait bien le jour des mariages quand on veut faire des grandes choses il arrive toujours des empêchements quand tu veux venir à un chiot quand tu veux faire des choses il y a toujours des empêchements pourquoi ? parce qu'en réalité les forces négatives nous éprouvent pour savoir combien on est attaché à s'empresser de pouvoir être zélé dans l'accomplissement des mitzvahs c'est la raison pour laquelle la zrizout c'est quelque chose qui fait qu'on ne doit pas bâcler la mitzvah on ne doit pas vouloir terminer vite la mitzvah non on doit pouvoir s'engager rapidement dans l'accomplissement des mitzvahs il nous dit le Rab j'amrou et nocha khamim on dit dans le traité de Nazir les olam y'a gdim adam les devoir mitzvahs un homme doit toujours essayer de précéder la mitzvah chez biskhar la ila y'chad chez y'gdimah b'chorah la tzri'a zaktah ve kidmah arba'adur b'israël l'malchout il faut savoir que les deux femmes de Yaakov à Vinou parce qu'une d'entre elles a précédé d'être la b'chorah toute la malchout toute la royauté d'Israël a précédé autrement dit mon réveil Rabotai en fait la différence d'ailleurs en ce moment c'est les Jeux Olympiques la différence elle se joue à des fractions de secondes les gens mon réveil Rabotai pour recevoir des médailles d'or d'argent et de bronze pour avoir couru je m'excuse de le dire pour avoir couru contre le vent pour avoir sauté pour l'honneur du corps pour avoir lancé pour la fascination du corps les gens sont capables de mesurer au kilo au centimètre au millimètre et à la microseconde et nous on n'est pas capables de comprendre que l'empressement dans une mitzvah une seconde avant une seconde après une minute avant une minute après c'est la même chose non c'est pas la même chose et vous savez je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience moi j'ai déjà fait plusieurs fois je suis pas un exemple du tout mais il y a des petites expériences que je partage avec vous quand vous êtes le premier à mettre la tzedakah et que personne n'y a pensé grâce à vous il y a plein de gens qui viennent mettre la tzedakah d'ailleurs je vous dis vous voulez gagner des mitzvah des fois quand la boîte de tzedakah elle est pas sortie non seulement vous allez la chercher et vous la sortez vous mettez votre ou vos pièces dedans et moi j'ai même l'habitude de faire comme ça un peu comme dans les synagogues vous savez parce que les gens ils entendent qu'il y a le bruit des pièces si elle est pas trop pleine et en fait vous avez été le premier mais regardez comment dans une boîte de tzedakah parce que vous êtes le premier ça engage les autres à faire il y a pas très longtemps en quelques mois il y a quelqu'un qui a dû faire un appel le soir de Pourim parce que il y avait un voilà un monsieur qui a perdu sa femme il est resté veuf avec des petits enfants en bas âge etc et quelqu'un qui a dit je fais jamais d'appel mais là voilà c'est quelqu'un de ma famille etc et moi j'ai tout de suite levé la main le premier et je lui ai dit fais un Michel Bérard à celui qui donne et je lui ai dit et on va lancer c'est quoi on va lancer moi je connais pas les gars là et les trucs de donateur et tout j'ai jamais été je suis donateur de mon colère de ce que je fais dans ma vie mais pas je suis pas un donateur sérieux je suis sérieux spirituellement mais pas matériellement on va dire et je levais la main j'ai donné un montant pourquoi parce que je savais que si je le faisais mon copain d'à côté ça se fait pas et puis s'il donne un peu moins lui il travaille et s'il donne un tout petit peu plus et l'autre à côté lui il est très classe mais c'est celui qui a les costumes sur mesure alors tu comprends lui à côté et en réalité on ne se rend pas compte qu'en fait finalement l'empressement de nos mitzvot il a une incidence qui est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer à Bataille vous comprenez seulement nous on regarde de manière trop réduite on a l'impression qu'une mitzvot c'est une action comme une autre c'est pas un sport de faire les mitzvot et même si c'était un sport au centième près on ne donne pas la même médaille mais c'est beaucoup plus important que le sport il nous dit le rab et on sait que les gens qui sont zénés c'est quoi c'est qu'on va chercher la mitzvot je vous donne un exemple il dit dans son introduction sur qu'il y a une différence entre les gens qui font du chesed et les gens qui aiment le chesed la bonté c'est quoi c'est que celui qui fait du chesed c'est que quand tu lui demandes quelque chose il est toujours là mais quand tu lui demandes rien il ne vient jamais vers toi et il y a des gens ils sont oh f chesed c'est quoi oh f chesed c'est bonjour est-ce que je peux vous aider à quelque chose bonjour est-ce que vous allez loin bonjour est-ce que je peux vous aider à porter bonjour vous avez besoin vous cherchez votre chemin c'est ce qu'on appelle la bat chesed un homme qui fait les mitzvot il doit précéder les mitzvot ça veut dire quoi il doit se dire quel mitzvot je peux faire maintenant il n'y a pas une petite mitzvot là que je peux faire vous savez des fois quand on se dit il n'y a pas un truc à manger là quelqu'un il doit se dire il n'y a pas une petite mitzvot à faire il n'y a pas une petite mitzvot il est marqué dans la mitzvot il a voulu donner du mérite à l'israël comment il a fait il a multiplié les mitzvot c'est quoi c'est que je mets au défi quelqu'un qui vient de nous raconter cette semaine la semaine prochaine quand il veut qu'il y a un moment où il a cherché quelle mitzvot il peut faire il n'a pas trouvé il nous dit même qu'il y a six mitzvot qui sont éternels que tu n'as pas besoin d'outils, d'argent rien du tout que même dans ton coeur penser à l'unicité d'Hachem l'amour d'Hachem c'est en fait des mitzvot que tu peux accomplir quotidiennement et de manière éternelle constamment ce que je veux dire mon Rav Rabotai c'est qu'en fait ici l'idée c'est qu'il faut être proactif il faut être investi il faut s'impliquer et s'appliquer dans la réalisation des mitzvot le Shabbat normalement tu ne cours pas mais il y a une chose pourquoi tu as le droit de courir c'est de voir mitzvah si c'est pour faire les mitzvah tu as le droit même de courir le Shabbat dans le Midrash ils ont dit ils nous conduira à l'mut c'est quoi à l'mut ils nous disent à l'mut normalement à l'mut c'est à l au-dessus de la mort ils nous disent qu'il y a une chose à l'mut qu'il y a une chose à l'mut à l'mut au-dessus de la mort ça veut dire qu'il nous conduira au-delà de la mortalité ça veut dire qu'il y a une chose qu'il accompagne on le sait bien mais il dit le Rav que dans la Hakamim dans le Midrash nous disent on ne parle pas juste de l'éternité il faut être zélé comme les jeunes femmes ça veut dire les jeunes femmes pourquoi ? parce que en deux mots ça veut dire au-dessus de la mort il y a un autre verset dans le Téhilim pas dans le 48 verset 15 qu'on vient de citer mais dans le Téhilim 68 verset 26 là-bas on parle de l'organisation du chant et on disait là-bas il y avait des jeunes femmes qui tapaient du tambourin pourquoi ? parce qu'en fait le fait d'être quelqu'un qui va rentrer dans l'éternité c'est quelqu'un qui dans ce monde-ci il est pressé et empressé de faire l'émisode parce que quand quelqu'un il a le zèle ça montre qu'il a quelque chose d'une grande intégrité parce que normalement on est lourd dans ce monde on a été créé et on est des êtres lourd notre partie corporelle nous tire vers le bas elle nous retient comme on l'a dit la semaine dernière et alors quoi ? nous dit le Rav celui qui se dépasse et qui saisit tout ce qu'il peut attraper il va te le donner là-haut après 120 ans comme un cadeau comme un cadeau quand tu t'es forcé ici-bas de le faire convenablement ça veut dire comment ça veut dire qu'en réalité quand quelqu'un il cherche l'éternité dans ce monde-ci on la lui donne dans le monde à venir comment ça s'exprime quand quelqu'un il cherche en fait à être porté je ne sais pas si vous voyez il y a des gens ils n'arrêtent pas de faire l'émisode moi je connais des gens ils sont tous en train de faire l'émisode et quand vous les voyez en fait vous avez l'impression permettre que c'est comme des anges ils vont il va il est là il est parti il parle et on a l'idée finalement c'est pas une vie matérielle parce que la vie matérielle vous voyez bien les gens ils vont en vacances ils dorment ils se reposent ils mangent ils s'asseillent ils se détendent comme on l'a dit la semaine dernière quand on a parlé de l'oisiveté et de la fainéantise mais le contraire c'est quoi c'est lorsque quelqu'un d'abord avant que l'amnisa ne commence il s'empresse de chercher de ramasser des misodes comme s'il ramassait des diamants chaque minute et chaque possibilité il faut faire des choses et bien mettre à bauda il faut savoir des fois les gens ils nous disent oui mais les religieux vous vous arrêtez pas vous faites toujours oui mais en réalité comme je l'ai dit la semaine dernière après 120 ans il y a du temps pour se reposer dans ce monde-ci pas de temps à perdre on est là pour oeuvrer et ça c'est quelque chose qui doit nous concerner ça c'est la première partie de l'azrizout c'est la partie de l'azrizout qui concerne le zèle de la personne avant de commencer l'application de l'azrizout pour aujourd'hui on va dire pour qu'il y a l'allem amin